Bonjour à vous. La dépression, une étape souvent qui nous pousse à grandir, qui nous invite au changement. Bien sûr, je ne passe pas de la dépression en tant que maladie chronique. Je parle plutôt des états dépressifs, des dépressions que nous pouvons rencontrer dans notre vie, parce que notre vie est arrêtée, elle est stoppée par des peurs, par des habitudes, parce que dans notre existence, nous faisons un métier peut-être qui ne nous correspond plus. Nous avons une vie sentimentale qui n'est pas connectée à nos désirs profonds. Soit nous sommes dans un couple, soit nous sommes célibataires. Donc, notre vie est arrêtée et souvent bloquée par des peurs, par la peur d'oser, la peur de changer, la peur de se tromper, la peur d'aller dans l'inconnu, la peur de l'autre, la peur de souffrir, que sais-je encore. C'est un mur de peur et de crainte qui sont devant nous et qui font que nous sommes arrêtés dans notre vie. Et la vie doit toujours être un renouvellement. renouvellement, la vie est comme les saisons, vous le voyez, la vie évolue, elle est évolution constante, elle n'est pas arrêt, la vie n'est pas sédentaire. La vie est mouvement, elle est comme les animaux, elle est comme les plantes et nous faisons partie de ce système naturel qui ne fait que progresser. Vous le voyez, nous évoluons par âge dans notre vie. Nous avons 20 ans, nous pensons d'une certaine façon, nous avons 30 ans d'une autre, 40 ans, et à 7, 8, 50 ans, 60 ans, on ne peut pas s'arrêter dans la vie parce qu'on évolue totalement. Et à un moment, si notre vie extérieure s'est arrêtée, notre vie intérieure va pousser, notre vie intérieure va nous faire souffrir, notre inconscient va nous faire souffrir parce qu'il nous fera comprendre que ce que nous vivons n'est pas juste, ce que nous vivons n'est pas connecté avec les lois de la nature, parce que les lois de la nature sont l'évolution permanente. Le changement est permanent, comme disaient les bouddhistes. Les bouddhistes n'ont pas dit que le changement n'existe pas, et c'est la sédentarité qui est permanente. Non, le changement est permanent à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Regardez autour de vous, nous sommes en 2023, nous ne vivons pas comme en 1970. Tout a changé, et si on vient dans 50 ans, tout aura changé, on ne sait pas comment ça va évoluer. Eh bien, ce même principe est valable à l'intérieur de nous, dans nos vies. Et si pour des raisons de sécurité excessives, nous nous arrêtons, nous nous empêchons de vivre, eh bien, la souffrance sera là à l'intérieur de nous. On va souffrir, vous voyez, on a peur de souffrir du changement, mais on va souffrir plus du non-changement. Nous souffrons plus du non-changement que du changement de lui-même, parce que dès qu'on bouge, on s'aperçoit que la vie n'est qu'opportunité. La vie n'est pas souffrance, la vie n'est pas manque, la vie est possibilités diverses, quelque part. Le manque est dans l'esprit de l'être humain qui analyse, qui réfléchit trop et qui a peur d'aller dans ce qu'il ne connaît pas. Mais vivre que de ce que nous connaissons nous fait souffrir, parce que ce que nous connaissons est limité, et parfois ce que nous connaissons ne nous correspond plus. C'est Krishnamurti qui lui écrivait, il faut se libérer du connu. Oui, il faut se libérer du connu que nous avons de nous-mêmes, des autres, de la situation, parce que ce que nous pensons n'est qu'une goutte d'eau face à l'immensité de la vie. Et Saint-Exupéry disait, l'essentiel est invisible aux yeux, vous le savez. Donc il faut aller dans la vie pour voir l'invisible que nous ne voyons pas, parce que les lunettes que nous portons sont limitées à notre connu, à nos croyances, à nos interprétations négatives. Et comme on s'appelle, Ruiz, celui qui a écrit « Les accords toltèques » le disait aussi, et Michael Ruiz, oui c'est ça je crois, en tout cas il le disait, ne faites pas d'interprétation, ne faites pas d'interprétation, parce que ce que vous interprétez est souvent très limité. Allez dans la vie, apprenez. Et quand on refuse ce chemin, la dépression, c'est-à-dire cette tristesse profonde, ce manque d'envie, cette apathie que nous avons, et bien devient de plus en plus profond, et on est sans vie, on est sans vie. La dépression c'est être sans vie, c'est être comme une fleur qui n'est plus arrosée, et qui fait compte va mourir, parce que être dans la dépression c'est dire non à la vie. Et si on dit non à la vie, notre système immunitaire devient de plus en plus flèbre, on est propice pour avoir toutes les maladies, et puis bien sûr on va s'enlever, on va s'enlever des années de vie, on va mourir dix ans trop tôt, parce que voilà on est une rivière, on a mis un mur, elle ne peut plus avancer. Donc il faut toujours dire oui à la vie, il faut toujours dire oui pour apprendre, pour évoluer. Donc si vous sentez que vous êtes dans un état déprécié, dans une dépression, ne prenez pas des cachets, prenez-en, si votre docteur bien sûr vous dit qu'il faut en prendre pour vous mettre à flot, si vous êtes vraiment trop bas c'est important, parfois d'avoir une béquille médicamenteuse, mais ne prenez pas des médicaments pour cacher tout ça, et pour faire comme si ça n'existait pas, en vous disant que ça va passer tout seul. Je veux dire, ça ne risque pas de passer tout seul, en tout cas pour beaucoup de gens, il va falloir faire des changements dans la vie. Prenez un traitement si c'est nécessaire pour faire des changements dans la vie, et faites-vous accompagner, ne restez pas tout seul, n'ayez pas peur d'investir sur le changement. Beaucoup de gens ont peur d'être heureux parce qu'être heureux, je veux dire, ça les oblige à changer tous leurs petits trains. Beaucoup de gens ont peur d'aller vers la joie, vers autre chose, parce qu'ils n'y croient pas. Il faut y croire, il faut croire en amour, parce que si on ne croit pas en amour, à quoi est-ce qu'on croit ? C'est ça qui est important, on croit à la tristesse, on croit à la mort, on croit au chacun pour soi, on croit à la souffrance, on va arroser ça tout le temps. Et ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire, croyez-moi, parce que si vous croyez en la tristesse, vous allez la vivre. Si vous croyez en la peur, en la mort, quelque part c'est une petite mort, alors que vous êtes encore en vie. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est important, si vous traversez une dépression, c'est une porte peut-être ouverte pour aller vers un ailleurs, vers autre chose dans votre vie. Et si vous avez besoin d'en parler, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible, de chez vous, à distance, et encore mieux, venez marcher sur le chemin de Copostelle. C'est facile, à partir du mois d'avril, à partir du mois de juin, à partir du mois de juillet, demandez-moi les programmes, ils sont dispos sur mon site, jeremaroncarie.com, des marches très faciles, adaptées pour tout le monde. Nous sommes des pèlerins, on marche à 2 km heure sur des petites distances, et on parle de vous, et vous verrez que vous allez changer d'environnement. Eh bien, ça va vous faire quelque chose vraiment de passionnant. Vous allez pouvoir déposer sur le chemin tout ce que vous ne voulez pas. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Oui, la dépression, une porte pour aller vers autre chose. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et partagez autour de vous. Merci, à très bientôt, au revoir.